L'Inde ne brûle plus d'adhérer à l'initiative indo-pacifique des USA, l'Inde a décidé de ne pas adhérer à l'initiative de l'Australie, des Etats-Unis, du Japon pour financer en commun des projets d'infrastructures à titre de contrepoint au projet géopolitique mondial chinois, la ceinture et la route. Spoutnik a demandé leur avis sur cette question à des analystes russes et chinois. Les dernières déclarations du premier ministre indien Narendra Modi montrent que les approches de New Delhi concernant les relations internationales diffèrent radicalement de celles de l'Occident et se rapprochent plutôt de la position de la Russie avec laquelle l'Occident a justement des conflits ces derniers temps, a déclaré à Spoutnik Andrei Karneyev, vice-directeur de l'Institut russe des pays d'Asie et d'Afrique. Bien que lors de la création du Quad Quadrilateral Security Dialogue, mécanisme réunissant quatre puissances de l'Inde au Pacifique, l'Australie, les Etats-Unis, l'Inde et le Japon, NDLR, l'accent n'ait pas été mis sur des projets économiques conjoints. Mais plutôt sur la coopération en matière de sécurité, les dernières démarches de l'Inde témoignent de ces divergences avec l'Australie, les Etats-Unis, le Japon sur les questions régionales clés, a expliqué l'interlocuteur de l'agence. Et de rappeler que, lors leur rencontre informelle de mai à Sochi, Narendra Modi et Vladimir Poutine s'étaient prononcés pour une architecture de sécurité en Asie Pacifique indépendante des blocs. En outre, ces derniers temps, on constate que les relations se réchauffent de plus en plus entre la Chine et l'Inde qui abandonnent progressivement leurs griefs réciproques en faveur de leurs intérêts communs. Les relations sino-indiennes ont commencé à s'améliorer après la rencontre entre les dirigeants de l'Inde et de la Chine à Wuhan en avril dernier. L'Inde ne brûle plus d'adhérer à l'initiative indo-pacifique des Etats-Unis ou au quoi déoccupe désormais une position plus neutre, a relevé un autre interlocuteur de Spoutnik, l'Ikaï, de l'université financière chinoise de Shanxi. Et d'ajouter que tout comme Moscou, New Delhi insistait sur une coopération inclusive qui soit ouverte à tous dans la région. Les observateurs constatent que Washington a de moins en moins de chances pour inclure l'Inde dans l'initiative visant à faire comprendre à la Chine que ses ambitions dans la région feront face à l'opposition du Quad qui s'appliquera à contrer la puissance chinoise grandissante dans cette partie du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada